Bon vendredi à vous tous les amis, daï daï daï, comment allez-vous ? Allez c'est le début de l'Euro, les locaux qui recevront ce soir l'Ecosse, évidemment l'Allemagne, demain Italie-Albanie, l'entrée en liste de nos Azzurri, évidemment on va complètement y faire pour la Nationale et on espère évidemment des débuts convaincants, c'est quand même équipe tenant du titre les amis, on tend à l'oublier, mais il y a 3 ans elle nous a fait pleurer de joie, je me rappelle encore de ce moment que j'avais pu vivre évidemment avec vous déjà à l'époque sur Youtube, donc voilà, surtout dans un groupe extrêmement compliqué, vous avez quand même la Croatie et l'Espagne, si vous débutez soit par un match ou soit par une DFL face à l'Albanie, comment vous dire que vous ne vous mettez pas dans les meilleures conditions, on est prêt demain avec le meilleur de l'Italie devant le match, prêt évidemment à supporter l'équipe de Spalletti, il y a quelques petites mauvaises nouvelles, Barilla n'est pas au mieux, Fadjoli totalement certain, il y a de grandes possibilités qui loupent le match d'entrée face à l'Albanie, mais dans tous les cas, voilà, à 100% avec cette équipe, en espérant que Kiko Kiesa nous fasse de nouveaux rêver dans la globalité, la Nationale retrouve évidemment l'esprit collectif surtout, parce que individuellement c'est l'équipe plus faible que l'équipe de France, que l'Angleterre, que le Portugal, et que toutes les autres équipes favorites, mais collectivement il y a quelque chose à aller chercher, un engouement, et vous, dans les commentaires, dites-moi où ira l'Italie dans cette Euro, jusqu'à où elle ira, est-ce qu'elle ira gagner ce trophée et conserver son titre, est-ce qu'elle sera éliminée en demi, en quart, en huitième, phase de poule, j'attends tous vos pronostics les amis. Bon, pour débuter cette vidéo, on va débuter par de très bonnes nouvelles malgré tout, alors ça ne concerne pas forcément le Mercaton, on va y revenir dans une troisième partie, en ce qui concerne la campagne de réabonnement. J'ai tweeté en ce qui concerne ce sujet hier, puisque la Juve a ouvert sa campagne de réabonnement depuis déjà quelques temps, il y a la vente libre qui est actuellement disponible, d'ailleurs dites-moi dans les commentaires vous aussi si vous avez pris un abonnement à la Lyon Stadium pour cette nouvelle saison 2024-2025, avec un engouement spécial, un enthousiasme, avec l'arrivée de Thiago Mota, rapidement quelques chiffres qui sont extrêmement intéressants, et surtout positifs à analyser, 90% des réabonnements souscrits la saison dernière ont été validés, c'est-à-dire que 90 personnes abonnées la saison dernière se sont donc réabonnées cette saison. L'année dernière, lors de la phase de réabonnement, ils étaient 70%, donc il y a une augmentation de 20% de réabonnement. Il faut savoir que plusieurs secteurs sont déjà sold out, on en a notamment le secteur sud 1 et le secteur nord 1. Il y a un énorme, encore une fois, enthousiasme, et ça se voit par rapport aux chiffres. Je vous conseille d'aller voir sur le site de la You, et vous tapez youvetus.com, vous avez tous les détails là-dessus. La You, d'un point de vue marketing, est extrêmement intelligent, il y a multitude de possibilités, voilà, trois choix d'abonnement, vous allez voir, c'est extrêmement bien détaillé. C'est très stratégique de la part de la You et ça démontre une seule chose par-dessus tout, c'est que le tifon du Juventil est toujours présent, même dans les moments les plus délicats. Déjà la saison dernière, il y a eu une phase de réabonnement très positive, malgré tout le contexte qu'on a connu. C'était l'été dernier, vous savez, la personne qui vous parle, elle avait répété, et ce n'était pas la meilleure manière de redémarrer la saison avec Allegri. La saison à redémarrer avec Allegri, vous avez vu, il y a toujours eu un soutien. Il faut dire que la saison dernière, et quand même, je pense être bien placé, puisque le stade, le stadium, je le fréquente, il y a eu souvent, très très souvent, des sold-outs. Donc il y a toujours eu cette volonté de soutien, aussi, puisqu'on ne va pas se mentir, durant toute la première partie de saison, pour la première fois depuis très longtemps, la You a été dans la course au Scudetto, ça c'est clair et net. Mais voilà, c'est extrêmement positif, et en tout cas, j'ose espérer que ça continuera. Je pense que ça peut continuer à marcher dans ce sens-là, mais voilà, 90% de réabonnement, c'est juste fantastique, et en espérant évidemment que le stadium soit plein et sold-out, donc, durant toutes les rencontres, dites-le-moi évidemment dans les commentaires, si vous comptez y aller, pour la première de la Serie A, la première en championnat, ou pour la saison prochaine, enfin cette saison, on doit dire cette saison, on doit prendre l'habitude, si vous comptez y aller cette saison. D'ailleurs, il y a des programmes très différents, des packs, Champions League, etc. Vous pouvez offrir des abonnements à vos amis, si vous êtes dans telle ou telle catégorie, donc c'est extrêmement, extrêmement bien détaillé, et surtout très, très, très intéressant. Le mercato, les amis, rapidement, Douglas Lewis, parce que là aussi, beaucoup de questions en ce qui concerne Douglas Lewis. L'opération, elle est quasiment conclue, il manque certains détails. Douglas Lewis et la Juve, tout est fait. En ce qui concerne Samuel Elling Jr. et Aston Villa, tout est fait aussi. Aston Villa a vraiment voulu Samuel Elling Jr. En ce qui concerne Weston McKinney, pareil, tout est bien imposé. Weston McKinney veut rejoindre Birmingham, la ville de Birmingham. Il manque quelques détails liés à cette opération. Optimisme, évidemment, c'est ce qui filtre. On verra ce qui pourra se passer dans les prochains jours. La volonté, évidemment, de conclure l'opération au plus vite, aussi parce qu'Aston Villa doit, évidemment, vendre avant le 30 juin. Mais là-dessus, encore une fois, la Juve a eu les idées très, très claires. Thiago Mota a voulu Douglas Lewis. Thiago Mota aura Douglas Lewis dans son idée au milieu de terrain. Et puis, je le répète, on en reparlera lors des prochains jours parce qu'un invité spécial viendra sur cette chaîne YouTube pour nous parler, justement, du Brésilien. D'ailleurs, en ayant discuté avec des personnes qui ont regardé Etats-Unis, Brésil, je lui ai dit un retour. Alors, d'une, que Danilo a été très bon en latérale droite. Un retour à noter. Et de deux, c'est l'entrée de Douglas Lewis qui a été très, très, très positive. Donc, bon, ça démontre à quel point c'est un joueur extrêmement intéressant. Et désormais, voilà, on aura l'occasion de le voir, évidemment, dans le Piémont. Et hâte de ce point de vue-là. Pour Keza, là aussi, beaucoup, beaucoup de questions. Je redis ce que j'ai dit lors des dernières précédentes vidéos, les amis. Patience. C'est le mot d'ordre. Patience. Il ne se passera rien à l'heure actuelle en ce qui concerne le futur de Keza. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'euro. Et c'est totalement légitime. Et je trouve ça totalement juste. Alors, non pas parce que je suis typhose de la nationale et pas du tout. Mais même, au-delà de tout ça, quand vous êtes concentré sur une aussi grande compétition, vous êtes concentré à 100%. Bon. De toute façon, ensuite, il y aura le temps pour analyser le futur, pour parler du futur. Keza sera en vacances. Tout ce que vous voulez. En attendant, en tant que supporter de la nationale, et j'espère qu'une chose, c'est que Keza soit concrètement dans sa compétition, qu'il soit concentré là-dessus et qu'il nous fasse gagner. Tout simplement. Ensuite, on verra ce qui pourra se passer. Le discours reste le même, les amis. Tant qu'il n'y aura pas cette rencontre entre Fahil Hamada ni Laïrué. Mais ça restera très brouillon. C'est le type de dossier où tous les scénarios sont à l'heure actuelle ouverts. Parce qu'on a compris que Keza n'est pas un joueur invandale. Là aussi, on devra comprendre concrètement la volonté de Keza. Est-ce que lui veut à 100% rester à la Yau et fermer toutes les autres possibilités ? Donc, bon. Tout ce qu'on entend à l'heure actuelle sur Keza sont des possibilités. Mais je pense que, voilà. Calmons-nous un petit peu. Laissons Keza se concentrer sur l'Euro. Et à partir de ce moment-là, post-élimination de l'Italie quand Keza partira en vacances, je vous espérais évidemment le plus tard possible parce que ça voudra dire au minimum la finale et pourquoi pas la gagner. Je rêve. Oui, laissez-moi rêver. Et bien ensuite, ça deviendra évidemment le sujet des sujets et on pourra en parler tant que vous voulez. Et Keza, évidemment, ça sera le grandissime point d'interrogation. Je sais que beaucoup veulent que Keza reste et c'est totalement logique parce que ça reste un joueur extrêmement important. et donc il y a une certaine panique parce que certains se disent avec l'arrivée de Thiago Mota et c'est une ligne de lecture que je partage totalement. Keza a énormément de difficultés avec Allegri. On se dit si Allegri ne part pas, il vaut mieux que Keza parte. Maintenant qu'Allegri part, ça serait quand même bête de ne pas mettre dans des conditions Keza avec un entraîneur qui très certainement lui permettrait de performer. Parce qu'honnêtement, dans les idées de Thiago Mota, je vois pleinement avoir un Keza dans de bonnes conditions et surtout un Keza avec une place importante dans cet effectif. N'hésitez évidemment pas à vous abonner les amis. J'attends tous vos retours sur l'euro et notre national et sur la campagne de réabonnement sur le mercato. J'attends tous vos retours. C'est extrêmement important parce que vous êtes l'essence même de ce canal YouTube. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et moi, je vous souhaite évidemment un bon début de l'euro et surtout un bon début de week-end. Ciao, ciao !